bonjour bonjour parlez nous on vous a démarché aujourd'hui dans la rite premièrement je réponds au nom des fils t'enquête à paloukou je suis le premier vice-président provincial du forum national de la jeunesse c'est aujourd'hui je me suis aussi donné ce courage de manifester comme tant d'autres congolais c'est parce qu'il y avait un appel lancé par la société civile l'espoir pour manifester notre mécontentement de l'occupation de l'armée rwandaise sur les sols congolais c'est pour cela j'ai trouvé aussi l'opportunité j'ai trouvé vraiment très utile de venir soutenir aussi cet appel lancé par la société civile non la population a constaté que le 1 23 les soins des 1 23 ils sont venus avec des tenis neufs bien équipés avec les gourdes avec les sacs au dos avec les casques on se demande finalement quels sont les rebelles qui peuvent être vêtis de cette manière ce pour cela nous avons vite compris que non cette force négative est soutenue par le pays voisin les hypocrites qui semblent aimer le congo pendant qu'ils sont contre notre pays c'est ainsi que non nous avons dit que non trop c'est trop nous n'allons pas encourager de tel comportement parce qu'ils sont en train de violer les droits internationaux vous savez lorsque un pays voisin attaque un autre pays voisin là il ya déjà un crime et là il ya déjà une condamnation grave c'est pour cela nous avons dit que non trop c'est trop aujourd'hui nous devons prouver notre soutien indéfectible aux forces armées de la république démocratique du congo qui est le frdc et nous sommes pour nous avons l'espoir que le frdc pourra frapper se font cette force négative soutenir appuyé à munitions en armes par le pays voisin qui est le rwanda quel message que vous avez le message que nous lançons à la population dans son entièreté c'est de soutenir les forces armées et de dénoncer si vous connaissez qu'il ya quelque part où il ya 6p n'hésitez pas d'appeler soit le commandant ville soit les commandes à région soit et le gouverneur militaire soit le porte-parole et king ou soit si vous n'avez pas tous ces contacts nous semblant comme le courant des transmissions entre l'autorité publique et la population locale c'est pour cela la population doit prendre cette chose au sérieux il faut pas que la population néglige parce que notre pays est agressé et que le m23 doit nous prouver ils sont en train de combattre la rdc pour quelle futilité est ce que c'est pour l'intérêt général de la population ou soit c'est pour leurs petits accords là qu'ils signent en catimini donc la population ne doit pas soutenir les m23 parce que les m23 ne cherchent que leur intérêt privé vous verrez après certains accords et ce qui était des civils qui n'ont jamais piétiné dans l'armée automatiquement colonel automatiquement général nous avons vécu des tels désordés dans notre armée mais n'a aujourd'hui trop c'est tout n'allant pas accepter que le gouvernement la république si les accords mafieux avec les jacques embêtent notre pays les jacques embêtent la république démocratique du congo donc nous connaissons dans les accords il ya beaucoup de choses qui ne sont jamais été en faveur de la population ces gens là doivent quitter les sols qu'on est aucune aucune personne qui est pour le m23 c'est vrai il ya un bandit qui fait partie de ces m23 qui a demandé la population de mon agrande défaquer librement ils vont les protéger non que ces militaires majeurs là les soins d'ISA porté parole du m23 doit faire très très attention parce qu'aucune population est derrière le m23 ce sont des bandits soutenus par les pays voisins nous appelons la communauté internationale de prendre cette chose au sérieux parce que ça fait longtemps que notre pays est agressé il croise les bras ils ne veulent pas dénoncer nous demandons au président macron parce notre politique actuelle est tournée vers les occidentaux c'est à dire l'union européenne et les états unis que le président américain que le président français que les premiers ministres britanniques que tout le monde puisse appuyer le fard c'est pour que le m23 puisse être effacé sur l'histoire de c'est l'histoire de notre pays c'est moi qui vous remercie bonjournaliste unajua inakuwa siku nyingi kagame na wanyarwanda wiko wana leta vita wana ua wakongomani mingi na sasa leo tunasema tro se tro njo mana tunandamana kumu alikuwa société civil tukisema ya kwamba tuende mbaka kigali kama kagame anataka kunya dama wakongomani nisababa naipendaka atu ue she bote kama sivyo she tuta funga bariere akura tena munyarwanda mwanya taingia uku mbaka ole kagame tufike tumbadiriche tutie mutu muzima mutu mwenyana jua kukopere bali mupatia oro ya itu bali mupatia vio ya ketembe iruki hapa mkongo bali mupati para mufungulia ma mme ma organizasyon su regionali pamoya hake afanye kazi alakini yeni muangadamu ni muzima avita jo wakongomani tunalamoka tunasema tro se tro tro se tro na tuta kitena kusikia damwa kongomani namwangi na mwangi tunambia jeshi la kongo ni jeshi la kongo ni jeshi la wa shuja tu konyumayenu natutatuma wandugu yetu wadogo yetu si suote tu konyumayenu kwa kupigana mwenye kona fimbo takamata fimbo mwenye kona jiwa takamata jiwe mbaka tumbali ya tutia du inji mwenye kukopere manifesto ojoudi vusave mesele journaliste safen mbu detake kagame ele rwanda izo atake la république démocratique du congo nous venons de passer toute et toute une décennie dans cette guerre une guerre inédite nous venons de cesser une souffrance atroce kagame en train de soumettre congolais le congolais vit par chaque jour en déplacement il reste la maison il est presque réfugié en ouganda et partout ailleurs c'est là que nous disons oh et fort non 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 nous ne pouvons plus admettre kagame continue à tuer comme ça les congolais nous allons traverser le rwanda jusqu'à kigali et demandez à kagame de nous tuer tous puisqu'il est sanguinaire qui 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 s'ennivez alors dix ans congolais nous allons traverser ici c'est pas ça nous allons nous allons barrer la barrière la petite et la grande barrière toutes les frontières avec les rwandais qu'aucun rwandais ne traverse ici et nous allons voir si kagame va vivre un vase clos merci représentant du gouverneur de la province du nord qui vous ici devant vous c'est tout est la population de la ville de goma pas seulement la vie de goma mais aussi les territoires qui environnent la vie de goma donc nira gongo est une bonne partie de sac et ici nous allons vous lire et vous déposer le mémorandum de la société civile qui est composé de toutes les sociétés civiles dans leur diversité qui est composé des mouvements citoyens qui est composé des syndicalistes qui est composé des étudiants des taximens des propriétaires des voitures et bis à seco donc toutes les couches de la population il n'y a pas encore des réservistes ici mémorandum pour le soutien des phares d'essai et la non agression de la rdc par le rwanda et l'ouganda nous nous disons non à l'agression de la rdc par les rwanda et l'ouganda mais nous disons oui au soutien total aux phares d'essai qui sont sur terrain la société civile les syndicats les corporations les mouvements citoyens et toute la couche de la population ont passé à révis plusieurs violations graves des droits de l'homme dans le territoire de rupture dans le territoire des niragons je vous épargne tous les détails que vous allez retrouver dans le mémo mais il s'y est de préciser que déjà les sources fiables nécessaires d'alerter sur l'arrivée des renforts des militaires rwandais avec des équipements militaires de guerre dans la région de kigeru à la limite entre les territoires des rupture et des niragons des combats qui se poursuivent à bounagana l'ouganda qui nous accepte un repli stratégique et sur le même poste frontalier il faut entrer les m23 ça s'approuve à suffisance la complicité de l'ouganda aussi derrière les m23 pour venir nous traquer nous ne voulons pas cette diplomatie à double couteau nous ne voulons pas faire encore des dialogues avec l'ouganda et le rwanda nous recommandons et demandons urgentement à son excellence messieurs les présidents de la république 1 d'arrêter ça préalable la coopération avec l'armée ougandaise dans les opérations conjointes 2 dérompre immédiatement la démocratie la diplomatie avec le rwanda et l'ouganda toi de transformer l'état de siège que nous vivons en état de guerre en fait je disais donc droit de transformer l'état de siège en état de guerre parce que la guerre est déjà déclarée à la république démocratique du congo par les rwandais et par l'ouganda 4 de renforcer les effectifs militaires bien formés et équipés en province du nord qui vous avec une attention particulière accordée aux frontières entre le rwanda et l'ouganda 5 ordonner la fermeture officielle temporaire du poste frontalier de bunagan 6 ordonner les recrutements de jeunes il y en a beaucoup ici ils sont forts ils sont guéris comme vous le constatez même d'ordonner le recrutement des jeunes pour la formation militaire et poursuivre la réforme des phares d'essai de la pensée et de la justice 7 de saisir la cour internationale de justice pour obtenir la répression des crimes que commettent les militaires rwandais et ougandais sur les sols congolais 8 d'interpeller l'ambassadeur ougandais accrédité à kinshasa afin d'expliquer les modules et a concouru à dégarnir les positions militaires dans la frontière entre l'ouganda les rwandais et la rdc pour laisser libre passage aux militaires rwandais et leurs alliés terroristes d'un 23 entré à abunagan 9 séparés actes d'appui aux terroristes d'un 23 et d'heure des phares l'armée ougandais se poursuivre rompre les relations diplomatiques et mettre fin à l'accord de mutualisation de force 10 ordonner l'auditeur général des phares d'essai à lancer les mandats d'arrêt contre les responsables terroristes d'un 23 qui vivent aisément au rwanda et en uganda à la communauté internationale nous demandons à la communauté internationale d'équité l'ambiguïté et le silence face à la situation sécuritaire qui prévoit à l'est de la rdc en dénonçant et à punissant le rwanda pour appui aux terroristes et pour crime qui continue en rdc 2 de suspendre toutes les aides accordé au rwanda et à l'ouganda pour avoir soutenu les terroristes 3 exiger le respect des principes de souveraineté des états des accords régionaux aux pays agresseurs dans le rwanda et l'ouganda 1 que le gouvernement rwandais et ogandais dialogue avec les fdl et les adefs pour une solution durable dans la région 2 l'extradition sans condition des rebelles du m23 vivant au rwanda et en aux organisations humanitaires de se mobiliser pour apporter l'aide humanitaire d'urgence aux déplacés internes victimes de cette guerre imposée à l'air dc par le rwanda via le label du m23 et de de rapporter fidèlement toutes les violences vécues sur terrain lors des réponses humanitaires à toute la population ici présente d'appuyer les phares dc en dénonçant toute toute personne ou matériel susceptible de porter atteinte à la vie et à la sécurité collective de d'amorcer la solidarité spontanée pour les déplacer et trois de se préparer pour des manifestations de grande envergure pour exiger le temps à promouvoir la paix dans l'est de la rdc je vous remercie de la rdc de la rdc de la rdc de la rdc BILLIC Rdc C'est à dire qu'il y a de l'hier, il y a de l'hier, il y a de l'hier, il y a de l'hier. C'est à dire qu'il y a de l'hier. Il y a de l'hier, il y a de l'hier, il y a de l'hier, il y a de l'hier. Il y a de l'hier, il y a de l'hier. Il y a de l'hier, il y a de l'hier. Il y a de l'hier, il y a de l'hier, il y a de l'hier.